C'est vrai ou c'est beau ? Il y a des youtubeurs, ils vont regarder la vidéo là, ils vont dire oui c'est vrai parce qu'ils savent ce que c'est Il déverse toute sa haine sur ma caméra Hello tout le monde Bonsoir Nous sommes accompagnés de Théo Gordy aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo Je sais ça fait très longtemps que j'en ai pas fait T'es devenu poussiéreuse meuf sur Youtube Non mais c'est pas ça mais de toute façon c'est le thème de cette vidéo aujourd'hui Aujourd'hui on a décidé de vous parler d'un sujet ultra actuel qui nous touche C'est Youtube en fait et on voulait réagir surtout à la vidéo de plusieurs youtubeurs Par rapport à tout ce qui est création de contenu, les nouveaux contenus, les nouvelles tendances qu'il y a sur Youtube actuellement Les nouvelles personnes Les nouvelles personnes aussi et nous comment on se ressent par rapport à tout ça Que j'ai décidé de faire cette vidéo avec Théo parce que ça me paraissait évident Parce qu'on a commencé à peu près au même moment tous les deux Donc il y a 6 ans, moi ça fait 6 ans, toi ça fait plus ? Bah là ça va faire 7 ans On est vieux encore Ouais c'est un truc de fou En fait on est arrivé vraiment à la période où ça commençait à être l'explosion du Youtube En fait on a été un peu la nouvelle vague de Youtube En fait c'était pas du tout répandu comme aujourd'hui Youtube Quand tu disais aux gens je fais des vidéos sur Youtube, ils savaient pas Ou alors quand tu disais, ils me prenaient pour des fous Genre tu fais des vidéos, tu les filmes tout seul dans ta chambre Ouais avant il y avait pas autant de monde que maintenant Surtout que nous quand on a commencé on pouvait pas gagner notre vie grâce à ça Enfin c'était pas un métier En fait c'est que du coup je pense que là maintenant on part direct dans le coeur de la vidéo Mais c'est que Youtube ça a vraiment changé par rapport à avant Dans le sens où maintenant il y a de plus en plus de contenu Il y a de plus en plus de créateurs de contenu Et du coup il y a de plus en plus de choix Je comprends grave ce que tout le monde dit un peu en ce moment Dans le sens où Youtube m'ennuie Où je me retrouve plus sur Youtube etc C'est vrai que c'est le cas de plein de gens Et moi aussi, franchement moi aussi je me retrouve dans ça Les personnes qui ont commencé Youtube il y a très longtemps Donc notamment nous et puis pour plein d'autres Mais je pense que beaucoup le faisaient par passion Moi ça a été mon cas, j'ai fait des vidéos parce que bien avant Youtube J'ai toujours fait des vidéos et quoi qu'il arrive Toujours je créerai des vidéos parce que j'aime trop faire ça De nos jours Youtube c'est plus devenu une plateforme pour partager ta passion C'est devenu une plateforme pour devenir connue Pour devenir connue et pour gagner ma vie grâce à ça aussi Ouais pour gagner de l'argent et pour recevoir des produits Maintenant Youtube c'est un business Ouais franchement c'est un business Et comme beaucoup de Youtubers disent aussi C'est un peu devenu de la télé quand tu regardes les formats Nous notre première envie c'est de faire ça pour le kiff en fait Moi en tout cas du coup je me retrouve plus du tout dans toute cette vague De nouvelles personnes qui sont sur Youtube et tout ça Parce que je mets pas du tout tout le monde dans le même panier C'est parce que là je vois ma façon de penser Il y a beaucoup trop de gens qui en fait sont très 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 axés au business Ils savent très bien quoi faire, à quel moment Pour que ça marche au niveau notoriété Pour que ça marche au niveau financier et tout Le buzz, les dramas, tout est calculé en fait Tout est pensé Le truc aussi c'est que Youtube De sorte sûr parce que je le sais Youtube te demande d'être très régulier Si tu veux bien fonctionner sur la plateforme Du coup pour être très 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 régulier Il faut sortir du contenu Mais toujours du contenu de plus en plus professionnel Poser des vrais contenus Mais le problème c'est que si tu veux poster de plus en plus De plus en plus professionnalisé et tout Mais ça, bah en fait tout seul Tu peux pas tu vois C'est difficile de créer De vraiment de créer des choses Et c'est pour ça que moi même en fait Ces dernières années je me suis encore plus perdu que toi Enfin je sais pas si c'est le mot perdre Mais j'ai beaucoup plus délaissé Youtube Et sincèrement ça me fait chier Ça me saoule Je me rends compte de plus en plus Là surtout en fin d'année Parce que je me fais toujours un petit récap dans ma tête De ce qui s'est passé cette année Que bordel là-dedans Ah ouais, un bordel pas possible Et je me suis dit bah j'ai énormément de vidéos sur Youtube Et ça me manque trop Ça me manque parce que ça fait 6 ans que je suis dedans Et je kiffe toujours autant les vidéos Et si vous me suivez sur Instagram Vous savez que je suis ultra ultra active du coup dessus C'est parce que comme je suis moins sur Youtube Ça veut pas du tout dire que je délaisse la création de contenu Parce que c'est ce que je kiffe faire Et du coup je produis plus de vidéos sur Instagram Et j'adore faire ça Mais ça me manque quand même le format Youtube Parce que c'est sur cette belle femme que j'ai commencé C'est là que la plupart d'entre vous vous me connaissez Et du coup ça me saoule Et j'ai vraiment vraiment envie de reprendre les vidéos Mais le truc c'est que j'ai pas envie de reprendre pour reprendre J'ai envie de reprendre avec des vidéos qui me plaisent vraiment Et un contenu qui me plaisent vraiment T'es obligé de penser à toute la stratégie, le business, le truc qu'il y a dessus Et c'est juste chiant de penser comme ça Quand de base c'était juste un passe-temps en fait Oui c'est le jeu, on va pas se plaindre C'est la vie, on sait très bien C'est comme tous les réseaux C'est comme genre TikTok tu vois Ça c'est un truc, on a l'impression d'être ultra vieux Mais on ne connait pas TikTok On prend pas le système C'est tout récent Genre on est devant On est là genre Waouh c'est quoi ce truc Surtout il y en a là Vous êtes à train de regarder la vidéo Vous vous dites Mais vous êtes sérieux Vous connaissez pas TikTok Ouais Alors qu'on est tellement dans nos trucs depuis longtemps Qu'on a du mal à s'adapter à chaque fois au nouveau format Mais c'est ce qu'il faut faire maintenant malheureusement Enfin malheureusement non C'est bien aussi Mais c'est vrai que c'est perturbant Donc nous maintenant On a nos projets qui sont Enfin on commence à On dirait on se dit genre bye bye Ouais mais non c'est pas de vidéo d'adapté En fait moi maintenant Ce qui m'intéresse C'est que je vais pouvoir trouver de la créativité Dans d'autres projets tu vois Qui n'ont rien à voir avec les réseaux sociaux Là je parle aussi à tous les autres créateurs de contenu Je ne sais pas si il y en a d'autres qui vont nous regarder Mais genre c'est tellement important d'avoir Une autre chose à laquelle je suis accrochée À laquelle tu peux te faire plaisir quoi Voilà c'est ça Parce que moi c'est pour ça que j'ai continué les études Parce que je ne sais pas si vous savez Mais je continue toujours les études Là je suis en master d'e-commerce Après peu importe les études Moi je suis dans le digital Ça peut être infirmière, vétérinaire, schooler Enfin peu importe Mais je parle même pas forcément en termes d'études Mais juste avoir une autre passion Savoir que faire en dehors des réseaux sociaux Ça va être bien Parce que je pense que c'est quand même important De s'intéresser ou voir autre chose que ça Ouais la vidéo elle va paraître ultra négative Genre on dirait les deux rabat-joie Qui sont là que tu chiennes Ouais mais alors que pas du tout Parce qu'en vrai on va pas cracher dessus Parce qu'on a envie encore en fait On est très très content Tous les matins on se lève On a toujours plein d'idées On est toujours ultra content On sait que vous êtes là Que vous nous soutenez et tout Et ça ça fait trop trop plaisir On vit un rêve en ayant un métier comme ça Et on est ravis Et on kiffe Juste qu'il y a des choses qui changent Et que certes ça change un peu nous Notre façon de devoir créer notre contenu Et vous votre façon de consommer aussi les réseaux Au moins juste pour vous sachez La raison de moi Surtout mon absence sur Youtube Ouais 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 C'est parce que je m'y retrouve plus Et j'arrive plus à faire du contenu Comme il y a Enfin comme je vois là partout Je me retrouve pas dans ce contenu là Parce que sachez que là Ces derniers mois j'ai filmé plein de vidéos C'est juste que je n'ai jamais publié Parce que je l'ai trouvé nul Je l'ai trouvé sans intérêt Je me suis dit non Ça c'est des trucs Que j'aurais filmé il y a 3 ans Mais maintenant c'est des contenus Que je ne peux plus faire sur Youtube Donc ça me saoule aussi On se remet constamment en question Ouais ça c'est chaud Ça c'est chaud Mais après je dis T'es obligé de te remettre en question Dans des métiers comme ça Beaucoup plus d'influenceurs Se mettent à créer des projets à côté Déjà je pense que c'est parce que Genre quand t'es dessus Depuis des années T'as envie de faire un peu autre chose aussi Mais je pense que c'est aussi Par sécurité Et toi Tati est-ce que t'as des projets un peu à côté Est-ce que tu C'est la question Bah oui Comme disait Théo Il a plein de projets à côté Et moi aussi Et c'est pas des choses Dont j'ai forcément envie de parler Bah comme toi maintenant Tant que rien n'est Ouais ouais c'est des projets très tôt Ouais et puis même c'est des projets Qui sont pas forcément Qui vont pas forcément apparaître Sur mes réseaux sociaux Donc j'ai pas forcément envie d'en parler Mais ce qui est cool Oui c'est qu'on trouve d'autres passions Qu'on trouve d'autres choses Qui nous plaisent Et qu'on pense à d'autres projets À faire à côté Pas à la place J'ai bien à côté Parce que ça reste quand même notre passion Et je pense que même Si on n'arrive plus à gagner notre vie Grâce à 5 jours On continuera à faire du contenu Comme tu le disais Même si c'est même pas sur le tube Enfin on kiffe ça On aime créer de nouvelles choses Donc c'est pas ça qui va nous stopper Moi je pense que les gens Qui vont vraiment stopper C'est les gens qui ont fait ça Pour l'argent Ou pour la notoriété C'est qu'il y a certaines personnes C'est un peu des vendeurs de tapis Tu vois Bah excuse moi Tatiana Mais c'est vrai Il y a des gens Vrai Tatiana C'est clairement la vérité Non il y a des gens Et malheureusement Il y a des vrais arnaqueurs Qui racontent n'importe quoi Oh t'es où ils se lâchent sur cette vidéo ? Mais du coup C'est comme des trucs qui pensent J'adore Bah oui On est là pour On n'en parle jamais Alors que c'est un sujet C'est un peu notre vie Ce truc C'est un peu notre métier En fait les youtubeurs Ils sont pas sains d'esprit Les youtubeurs et les influenceurs C'est un milieu de gens Qui sont pas sains d'esprit C'est un milieu de gens Un peu dérangés C'est des gens Excuse moi Franchement Il y a des personnes Ils ont des besoins D'amour Ils ont des besoins de reconnaissance Qu'on leur dise Qui sont incroyables Qui sont beaux Qu'on les aime Qu'on pleure dans leurs bras Quand on les rencontre dans la rue Il y en a C'est ça Je suis désolé C'est des gens qui sont dérangés Tu vois Oui Il y en a beaucoup 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 Des gens comme ça Et tu vois Genre je vais vous expliquer Si un jour Vous êtes youtubeur Et que vous vous retrouvez Je sais pas Par exemple D'un coup Vous êtes dans une vague Où ça fonctionne pour vous Vous allez arriver dans des événements On va faire Salut ça va C'est qui Il a combien d'abonnés Oh ça va Et si T'es dans la vague justement Où ça fonctionne plus trop Il y a des gens d'ailleurs Qui pendant longtemps Regardaient mes vidéos Et tout Qui maintenant sont dans les vagues Les bonnes vagues Comme ils sont passés dans les vagues Au dessus de moi Maintenant ne me calcule plus Alors qu'à l'époque Ils étaient là Oh Mathéo Machin et tout Maintenant ils te passent devant Et genre vous tu vois Le vent passer devant toi Tu vois C'est un règlement de compte Cette vidéo Ah oui j'adore Il déverse toute sa haine Non mais j'adore C'est vrai Tatiana Il dit j'aime rien Mais là Tenez Tout ça c'est cas C'est vrai ou c'est vrai Il y a des youtubeurs Ils vont regarder la vidéo Là Ils vont dire Oui c'est vrai Parce qu'ils savent ce que c'est Il déverse toute sa haine Sur ma caméra C'est la mienne Oui mais chut C'est ma carte SD Bah voilà Mais donc du coup C'est pour ça Que bon en gros Pour changer le sujet Moi je suis en train De créer un projet Qui n'a rien à voir avec tout ça Qui me passionne Et en fait Je ne veux pas le dire Parce que surtout Je suis superstitieux Bref donc en fait Cette vidéo Elle est limite plus Pareil d'influenceur Que de youtube Ouais voilà Oui non mais de toute façon C'est remis Mais il y a plein d'autres trucs aussi Qui font dire Qu'ils sont ultra positifs Avant on ne gagnait pas Notre vie grâce à ça On ne pouvait pas voyager autant On n'avait pas autant d'opportunités On n'avait pas pu vivre Autant d'expérience C'est clair Non mais de ouf Mais même grâce à youtube J'ai réalisé tous mes rêves de ma vie C'est ça pour vous dire Théo sur sa chaîne Et son Instagram Je vais essayer de revenir pour 2020 C'est l'un de mes objectifs Sachez-le Résolution J'ai vraiment vraiment envie de revenir Parce que ça m'a envie vraiment Vraiment de ne pas vous faire des vidéos Bon mais n'hésitez pas à dire aussi Votre avis Moi je réponds à tous les commandeurs Donc n'hésitez pas A très bientôt Et puis ciao ciao Bye Salut la jeunesse Ciao Bis